Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo back to school et comme c'est écrit dans le titre ça va être tout simplement What's in my school bag donc tout d'abord je vais vous présenter le bag, voilà mon sac à marre, vous l'avez vu dans mon haul normalement donc je l'avais acheté chez Primark alors oui il est pas très grand mais quand on va en cours un sac énorme c'est lourd et puis il est pratique, il a une petite poche ici qu'on voit pas parce que tout est noir et une grande poche au milieu séparatrice donc c'est très simple je vais vous montrer au fur et à mesure ce que je mets dans mon sac de cours en vous les emmenant pendant que mon chat piétine tout ça voilà, ça lui plaît beaucoup et donc voilà on commence de suite donc bien sûr qui dit cours dit feuille parce qu'il faut écrire je suis pas une adepte du téléphone Iris on voit pas comme ça mais mon chat est en train de s'asseoir sur toutes mes affaires à mettre dans le sac Romarque a fait ça toute l'année donc le premier c'est le bloc notes qu'on avait customisé donc tout bête voilà avec des feuilles petits carreaux oui je suis une petite carreau j'ai arrêté les grands carreaux parce que déjà j'écris gros alors que je dis pas l'espace perdu dès qu'ils utilisent des gros carreaux voilà et puis après je les prends pas avec déjà perforé ou quoi que ce soit tout simplement parce que sur les notes j'écris tous mes cours donc imaginons que j'ai 5 matières je vais écrire les 5 matières en question sur ces feuilles là quel que soit l'ordre et comme ça j'ai juste à les tâcher une fois que je les ai mis au prof donc je prends mon quai de notes là on dirait pas mais ça rentre pile poil ensuite autre chose c'est ce petit truc donc c'est tout simplement un cahier une sorte de cahier Oxford voilà donc vous avez un truc un peu comme tous les trieurs et puis derrière vous avez des jolies petites feuilles donc je sais pas si on voit bien voilà c'est ce style de carreau là et en fait je vais mettre au propre directement dessus avec le titre le chapitre etc et ça me permet de le faire dans l'ordre plus ou moins et cette partie là me permet de faire trieurs d'ailleurs il y a un truc où j'ai quelque chose donc là j'ai pris des feuilles que j'ai perforé histoire de vous montrer et du coup j'ai rajouté ce petit truc donc vous allez vous montrer ça quand même vous allez se voir dans mon organisation donc c'est un petit truc à faire comme ça fait exprès vous pouvez mettre à l'intérieur et ça vous permet de rajouter tout simplement vos feuilles dessus et de pas les perdre comme j'ai l'habitude de faire dès que vous faites ça hein voilà ça évite ce genre de problème donc je vais rajouter ça puisque souvent j'ai des trous et c'est là que je commence déjà à mettre au propre et du coup ça c'est super pratique non si j'ai du temps ou pas on va mettre au petit carnet carnet youtube mais celui-là je ne voulais pas montrer mais c'est un truc tout simple tout bête c'est le carnet je l'avais acheté chez Emma et c'est un ligné tout simplement si j'ai des idées qui me passent comme ça par la tête et que je vais me retrouver dans une bibliothèque pour faire des recherches divers et variés c'est toujours utile et ça rentre facilement dans le sac parce que ça c'est petit ensuite qui irait en cours sans son petit agenda donc c'est pratique c'est certes en fouillis d'ailleurs je vais enlever ça parce que il y a des notes dessus donc il est super pratique petit truc pour ajouter admettons je collectionne les timbres voilà maintenant vous le savez ça me permet de mettre les timbres dans la toute petite poche qui est devant à deux mains voilà et puis j'ai toujours un petit post-it pour ajouter un petit truc comme ça au cas où il y a besoin et puis après c'est un agenda quoi customisé certes mais c'est un agenda pour pouvoir écrire tous mes rendez-vous mes devoirs en plus les rendez-vous que les devoirs au final puisque comme vous le savez ou pas je suis à la fac donc c'est pas le même rythme ensuite donc j'ai une trousse celle-là je l'ai acheté à 2 ou 3 euros au Leclerc que je trouvais mignonne et dans la trousse elle l'est pas vide oui je sais une trousse vide c'est un peu bête et du coup dans ma trousse je vais vous montrer ce que j'ai un crayon à papier celui-là vous l'avez déjà vu avec la petite gomme au bout parce que je cherche une petite gomme mignonne qui rentre dans la petite trousse un stylo bleu à encre liquide j'aime beaucoup ça quand j'écris au propre puisque bon celui-là j'étais déçue je pensais qu'il avait une lamine toute fine comme les les rollers je sais plus la marque du coup j'en racherais très d'autres et celui-là je m'en servirais comme stylo classique mais sinon en général les stylos à encre liquide je les préfère parce que ça fait plus propre un stylo bille que j'utilise pour mes notes puisque c'est utile et j'ai pas besoin spécialement que ce soit propre donc celui-là il est bleu celui-là il est noir voilà parce que parce que voilà un un blanco donc celui-là je l'ai trouvé mignon il était tout petit puis en plus celui-là quand vous faites un ratage vous pouvez le rendre rebobiner un peu comme la cassette les VHS quand vous étiez petit pour ceux de ma génération c'est là que je prends un coup de jeu et bien sûr des souligneurs donc là j'en ai plein de tout petits je ne souviens plus les j'ai acheté peut-être à Jiffy puis bon ceux-là ils ont une odeur mais je m'en fiche un peu c'est surtout que ça prend moins de place que les gros souligneurs que je garde à la maison parce que j'aime bien mettre des couleurs pas forcément dans mes notes puisque comme il parle et qu'on doit écrire tout aussi vite je n'ai pas forcément le temps de surligner mais ça me permet quand moi je fais mes notes au propre plus tard de pouvoir surligner ou si quand on tombe sur des textes c'est juste tip top ensuite je l'avais acheté chez Emma c'est tout simplement des feutres liner c'est super coloré c'est pratique à la fois parce que j'aime bien que mon âge un doigt ne soit pas tout écrit en bleu ou en noir parce que ça fait un peu tern au bout d'un moment et du coup ça peut mettre de la couleur et aussi pour les titres etc puisque j'aime bien la couleur voilà parapluie mon petit parapluie parce qu'il se trouve quand je prévois qu'il va pleuvoir il fait beau quand je prévois qu'il va faire beau il pleut de la même façon que quand je pense qu'il va faire chaud dans la journée finalement il va faire froid et quand je pense qu'il va faire froid il fait chaud du coup j'ai toujours un parapluie sur moi parce que j'aime bien être au sac voilà voilà ça fait un sac bien rempli à la fin je sais mais il n'y a plus grand chose à mettre dedans bon ma carte grise ça c'est voilà j'ai toujours un baume à lèvres sur moi donc celui-ci c'est celui de Caudalie je vais vous montrer de plus le prix on va faire un petit voilà donc c'est celui de Caudalie donc qui nourrit tout simplement c'est un baume à lèvres et si tu permets merci j'avais mes écouteurs dans les pattes de mon chat donc oui ils sont toujours en mêlée mais j'adore des mêlées donc je ne fais pas partie de celles qui vont les ranger quoi que ce soit mais bon quoi qu'il arrive je prends toujours mes écouteurs donc là c'est les écouteurs de base de mon téléphone parce qu'il faut que je trouve des bons écouteurs j'en avais acheté des autres intra-auriculaires je crois que c'est rendu comme ça mais j'étais vachement déçue de la qualité du son qui sortait des écouteurs ils étaient encore plus pourris que ça donc pour vous dire à quel point ils étaient pourris si vous avez des bons écouteurs pas chers à bas prix de préférence un peu mignon dites le moi en commentaire ça me sera très utile du coup voilà parce que j'aime écouter de la musique quand je vais en cours enfin en avant d'y aller en sortant pas pendant parce que je fais le cours quand même mais voilà je suis une musicos et ensuite j'ai plus qu'à faire bon le téléphone ça compte pas parce que lui il est pas dans mon sac il est dans ma poche voilà donc après je ferme mon sac et puis comme vous voyez il est pas rempli à rabord non plus et il y a tout qui rentre dedans voilà il y a tout qui rentre donc voilà maintenant on va passer à une deuxième petite partie que vous attendez peut-être ou pas et ça va être tout simplement une partie concours donc à la base je voulais le lancer à la fin de ma série back to school sauf que je me suis rendu compte que vous les envoyez fin septembre c'était un peu bête du coup je vais faire un concours je vous écrirai en haut au dessus jusqu'à quand jusqu'à quand il est valide puisque j'ai pas encore tout à fait décidé je le déciderai au moment où je posterai cette vidéo parce que j'hésite à le faire genre à le terminer le 28 ou le 27 ou plutôt à le finir franchement sincèrement le 31 août voilà le 31 août donc je vous le dirai ça sera écrit sur la vidéo donc je vais tout simplement vous présenter les lots puisque j'en ai fait trois à la base je voulais en faire deux qui étaient plus gros du coup mais je me suis dit ouais t'as quand même j'ai pas non plus un million d'abonnés comme certaines grandes youtubeuses hein voilà mais je me suis dit c'est plus sympa s'il y en a trois qui gagnent un lot ça fait plus de gagnants plus d'heureuses et puis ça me fait plaisir de vous les offrir donc je vais commencer à vous montrer les lots alors c'est dans des boîtes comme ça je les ai déjà préparées voilà donc si ça sent le chocolat quand vous ouvrez la boîte c'est normal c'est des cartons de la chocolaterie qu'il y a juste en bas de chez moi pour pouvoir les emballer du coup c'est encore le chocolat donc on va faire je vais numéroter les lots vous allez comprendre pourquoi je vous explique à la fin donc le premier lot il y a tout simplement une petite trousse que j'avais acheté chez Emma le même agenda que moi mais en blanc donc c'est un Molangari qui se customise c'est vous qui commencez le mois comme vous voulez enfin je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez voir voilà comme vous voyez il n'y a pas de numéro il n'y a même pas le mois dessus il y a juste les jours de la semaine avec en début du mois voilà je vais vous montrer un début de mois classique donc vous avez une plage standard moi j'écris le nom du mois en gros parce que parce que voilà ensuite vous avez l'ensemble du mois vous pouvez écrire avec tous les jours de la semaine avec un petit endroit pour écrire des petites notes puis là vous avez un espace avec des lignes et des petites cases qu'on peut servir comme to do list des objectifs qu'on veut atteindre et ensuite cocher quand c'est fait et ensuite vous avez c'est par semaine donc c'est sûr que si vous avez beaucoup de cours c'est pas non plus l'idéal mais moi c'est ce que j'utilise tout simplement puisque j'ai pas les mêmes cours que vous voilà enfin je dis ça mais ça se trouve la personne que tu es en train de me regarder actuellement est à la fac peut-être et là oui tu comprends ce que je veux dire donc ensuite à la fin on a un petit endroit pour écrire des notes donc avec des pages lignées ou directement toutes blanches ou il y en a un petit carreau voilà un tout petit carreau on les voit pas à la caméra mais il y a des tout petits carreaux et je le trouve génial après vous avez dû voir on va ressortir ce qu'il y a dans mon sac maintenant voilà vous avez dû voir que moi j'ai des petits trucs qui dépassent en fait c'est juste que j'ai rajouté des petits post-it pour faire les mois de la semaine donc après c'est à vous de l'organiser comme vous voulez de toute façon ça deviendra votre agenda n'a pas le mien ensuite il y a un petit livre comme ça enfin un livre un cahier avec I love you today it's true donc je t'aime aujourd'hui c'est vrai voilà donc il est ligné avec une petite marche je trouve ça sympa ensuite on a une petite chemise pas cartonnée mais plastique voilà pour ranger les documents dedans moi aussi j'en ai une mais en fait je la garde que pour la rentrée enfin j'utilise réellement qu'à la rentrée quand il y a plein de paperasse à nez parce que sincèrement moi j'ai plus vraiment de feuilles volantes mes seules feuilles qui volent c'est mes cours mais sinon en tout ce qui est lisse etc c'était vraiment très pratique voilà et ensuite j'ai rajouté un petit masking tape un tissu parce que parce que j'avais envie ça va s'empiler vous allez voir donc le deuxième lot vous allez voir qu'il n'y a aucun lot qui se ressemble réellement il y a toujours des choses différentes donc le deuxième lot oui j'adore voir le carton qui passe comme ça le deuxième lot je vais vous montrer donc là encore il y a un agenda mais là c'est un petit agenda avec un petit bébé voilà donc après c'est un agenda vraiment comme j'avais quand j'étais au collège ou au lycée où c'est jour par jour avec déjà toutes les dates les années qui sont dessus donc il y a juste le week-end où vous avez le samedi-dimanche qui sont sur la même page mais voilà après c'est un standard je trouvais quand même mignon puis vous avez toujours toutes les cartes voilà quoi après il est tout en noir et blanc mais comme la couverture je trouvais ça classe et mignon je l'aime bien ensuite il y a tout simplement deux stylos gel voilà bleu de chez Askis donc vous allez devenir que ça venait encore du Leclerc ensuite il y a les petits les petits post-it j'ai mis les petits post-it que je vous avais montré dans mon haul dans le lot numéro 2 il y a encore un petit masking tape c'est le même que celui de tout à l'heure pour une fois qu'il y a une chose qui est pareille et ensuite il y a une fois encore un petit carnet donc celui-là c'est le rose donc le better be sweet than sorry 100% avec une petite ananas dessus de toute façon je vous les ai déjà montré donc l'intérieur c'est exactement la même chose que l'autre et là encore il y a une petite chemise donc celle-ci est violette donc je trouve ça plutôt mignon après c'est chacun son style après j'ai fait des lots qui restaient plus ou moins dans les mêmes couleurs dans le lot en lui-même parce que le rose le violet c'est beau voilà c'est comme ça le dernier lot le dernier lot je vais vous le montrer voilà donc il y a la même trousse que la mienne que j'avais acheté chez Leclerc donc il y a encore l'étiquette pour vous dire il y a une fois encore un masking tape dedans donc celui-là il est plutôt dans les tons orangés il y a l'ensemble de stylos feutres de chez Emma voilà donc je ne l'ai pas ouvert je n'allais pas vous offrir un truc que j'avais utilisé aussi il y a un petit carnet ligné donc celui-là il est il est marron un peu craft moi franchement c'est ce que je préfère mais bon c'est après un avis personnel chacun ses goûts donc celui-ci aussi il est ligné et ensuite donc c'est un gros cahier avec des intercalaires donc personnellement j'adore ce cahier comme ça avec les toiles donc c'est juste une feuille plastifiée derrière qui fait la couleur mais c'est pas grave donc c'est un cahier ligné moi c'est ce que je préfère les cahiers lignés en plus il est à spirale donc vous pouvez le faire comme ça directement pour écrire dessus et il y a des intercalaires c'est magique vous pourrez faire plein de matières comme ça dedans donc ils ne sont pas repositionnables mais par exemple je trouve ça quand même plutôt pratique ne serait-ce que pour prendre des notes aussi c'est bien comme ça vous avez directement les matières enfin moi je le trouvais super sympa j'ai créé tout dessus quand je l'ai acheté finalement je ne l'ai pas acheté per moi je l'ai acheté pour vous et du coup voilà c'est tout ce qu'il y a dans ce dernier lot donc pour participer c'est très simple il suffit juste d'être abonné à la chaîne si vous avez envie de liker la vidéo c'est encore mieux donc depuis le dernier concours j'ai décidé de vous appeler mes petits pandas donc voilà mes petits pandas il suffit de de cliquer sur le lien que je vous aurais mis en barre d'infos pour participer au concours là aussi il y aura une question donc ça sera tout simplement quel lot vous préférez parce que je voilà c'est très simple je vais tirer au sort trois gagnantes et disons que je retirer au sort tant que j'aurai pas imaginons je vais tirer une personne au sort la première fois va me dire oui mon lot préféré c'est le lot 1 et du coup cette personne là je lui offrirai le lot numéro 1 mais si je retire je tire une autre personne voilà qui suit et qui elle a écrit aussi je veux le lot numéro 1 je risque fortement de de retirer au sort pour avoir quelqu'un qui veut le lot numéro 2 puisque c'est pas possible de faire plus ou moins trois concours c'est compliqué à gérer et après si jamais vous avez vraiment envie peu importe le lot que vous voulez il n'y a pas de problème il suffit d'écrire puisque c'est une réponse libre par exemple je veux je sais pas peu importe le lot les trois me plaisent c'est possible à ce moment là si vous tirez en deuxième et que la troisième je sais pas elle m'aura dit oui je veux le lot numéro 3 je vous enverrai le lot numéro 2 par exemple ou par exemple j'aime tous les lots sauf le lot numéro 3 imaginons que j'ai déjà tiré le lot numéro 1 à ce moment là je vous offrirai le lot numéro 2 je sais pas si c'est très clair mais moi je me comprends j'espère que vous m'avez compris au pire vous pouvez toujours me poser des questions en commentaire donc après au moment où je poste cette vidéo et que vous la voyez bien sûr j'aurai déjà lancé le concours donc ça il n'y a pas de soucis comme vous le savez quoi qu'il arrive comme vous le savez sur Youtube maintenant on n'a plus le droit de faire de concours commentaire donc pas besoin d'envoyer un commentaire avec je participe vous pouvez me mettre un petit mot gentil il n'y a pas de problème je les accepte j'adore les mots gentils donc après c'est à vous de choisir si vous voulez mettre un commentaire moi je les aime bien vous pouvez tout simplement dire je ne sais pas quel est votre indispensable pour la rentrée ça peut être intéressant pour voir ce que vous utilisez puisqu'on n'a pas non plus tous les mêmes trucs donc voilà je vais vous laisser pour cette fin de vidéo je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et sur ce je vous laisse bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501